Bonjour, nous allons aborder la notion de dérivée en définissant le nombre dérivé et son interprétation géométrique, puis nous allons définir la fonction dérivée et enfin nous allons aborder l'équation de la tangente à une courbe. Voilà, considérons donc une fonction définie en A, nous avons une fonction comme ceci, avec l'image en A qui vaut F de A, et nous considérons une valeur A plus H, donc avec un accroissement ici de la variable X qui vaut delta X ou qui vaut H, et donc l'image de cette valeur c'est la valeur F de A plus H. Nous pouvons aussi considérer ici que nous avons X et donc F de X qui est égal à F de A plus H. À ce moment-là, nous pouvons définir le taux d'accroissement de la fonction comme étant delta Y sur delta X, soit F de A plus H moins F de A sur H. Et nous pouvons définir la chose suivante, la fonction F est dite dérivable en A, si et seulement si la limite pour H tendant vers 0 de ce taux d'accroissement de F de A plus H moins F de A sur H, donc si cette limite existe. À ce moment-là, si cette limite existe, on va la noter F prime de A, et ce F prime de A est ce qu'on appelle le nombre dérivé de F en A. Alors, cette limite revient au même que si on considère ici X et ici F de X, faire tendre H vers 0 revient à faire tendre X vers A, et donc nous avons une définition équivalente avec la limite pour X tendant vers A de F de X moins F de A sur X moins A. Alors, quelle est l'interprétation géométrique de ce nombre dérivé ? Eh bien, si nous considérons la droite AB avec A de coordonnée AF de A et le point B qui est de coordonnée A plus H, F de A plus H, alors cette limite pour H tendant vers 0 de F de A plus H moins F de A sur H revient à la chose suivante. En faisant tendre H vers 0, nous avons l'abscisse A plus H qui va s'approcher de A, donc le point B va coulisser, puisque le point B appartient à la fonction F, le point B va coulisser le long de la fonction pour se rapprocher du point A. À ce moment-là, que devient la droite AB ? Eh bien, elle tend vers une position limite qui est une position tangente à la fonction F en A. Et à ce moment-là, ce nombre F de A plus H moins F de A sur H qui représente la pente de la droite AB devient la pente de la tangente. Autrement dit, F prime de A est la pente de la tangente à la représentation graphique de F en A. Ainsi, si une fonction est dérivable en A, ça veut dire que F prime de A est égale à la limite pour H tendant vers 0 de F de A plus H moins F de A sur H. Et si la fonction est dérivable sur tout un intervalle, donc nous pouvons à ce moment-là remplacer la valeur A par la valeur X et écrire quel que soit X appartenant à un intervalle I, F prime de X égale limite pour H tendant vers 0 de F de X plus H moins F de X sur H. Et donc, nous définissons une fonction dérivée qui est la dérivée première ici. Avec la notation suivante, F prime de X est égale à Y prime est égale à DF sur DX comme quotient des différentiels. Et si nous dérivons la dérivée première, alors nous obtenons la dérivée seconde. F seconde de X, et nous dérivons la dérivée seconde, nous obtenons la dérivée troisième, puis la dérivée quatrième, etc. Pour autant que les conditions mathématiques le permettent. Nous allons considérer ici l'équation de la tangente à la fonction F au point d'abscisse A avec une situation comme nous l'avons prise auparavant. Nous avons la fonction F qui est définie en A, donc A F de A. Et nous aimerions l'équation de la tangente T à cette fonction en A. Alors, ce que nous savons, c'est que nous pouvons définir la pente de cette droite de deux manières différentes. Tout d'abord, la pente de cette tangente, dans ce que nous venons de voir dans l'interprétation géométrique, la pente de cette droite, c'est F prime de A, puisque le nombre dérivé de F en A représente la pente de la tangente. D'autre part, si nous avons ici un point de coordonnée x, y appartenant à la tangente, alors nous savons que nous pouvons calculer la pente comme étant le quotient ici de delta y sur delta x. Et donc, ce quotient, c'est delta y, y moins F de A sur delta x, qui est ici, ça veut dire x moins A. Donc, nous obtenons, en multipliant par x moins A de chaque côté, y moins F de A est égal à F prime de A fois x moins A, et donc l'équation d'une droite sous la forme y égale F de A plus F prime de A fois x moins A, qui est l'équation de la tangente à F en A. Et ainsi, il nous suffira de remplacer A par son abscisse dans l'équation de la tangente, calculer F de A, puis calculer F prime de A pour obtenir, en remplaçant A par sa valeur, obtenir l'équation de la tangente à F en A. Selon le temps à disposition, je peux encore démontrer un théorème. L'hypothèse, c'est F est une fonction dérivable en A. À ce moment-là, j'ai la conclusion suivante. F est une fonction continue en A. Donc, démonstration. Ce qu'il s'agit de prouver, c'est que la limite pour x tendant vers A de F de x égale F de A, pour montrer que la fonction est continue. Donc, par hypothèse, F est dérivable en A. Donc, il existe le nombre dérivé F prime de A qui est égal à la limite pour x tendant vers A de F de x moins F de A. Je prends ici la deuxième définition sur x moins A. Donc, nous en déduisons que la limite pour x tendant vers A de F de x moins F de A est égale à la limite pour x tendant vers A de F de x moins F de A que nous pouvons diviser par x moins A. Alors, bien sûr, si on divise par x moins A, il faut également multiplier par x moins A pour ne pas modifier l'expression. À ce moment-là, nous avons des théorèmes sur les limites qui nous disent que la limite d'un produit est égale au produit des limites. Et donc, limite pour x tendant vers A de F de x moins F de A sur x moins A fois la limite pour x tendant vers A de x moins A. Et donc, cette limite est égale à la première partie ici, c'est F prime de A. C'est ce nombre dérivé qui existe par hypothèse. Et la deuxième partie, c'est la limite pour x tendant vers A de x moins A, soit la limite de A moins A, ce qui nous donne 0. Et donc, à ce moment-là, nous avons F prime de A fois 0. F prime de A, c'est un nombre. Fois 0, ça fait 0. Donc, nous avons prouvé que la limite pour x tendant vers A de F de x moins F de A égale 0. Ce qui fait qu'on peut passer le F de A dans l'autre membre. Et donc, limite pour x tendant vers A de F de x égale F de A. Et donc, la fonction F est bien une fonction continue. Sous-titrage Société Radio-Canada